Donc c'est juste Jésus qui pose la question, qui dit à ses apôtres, il est retiré, il est avec eux, il dit voilà qu'est-ce que dit le monde de moi, alors on lui balance ça, ça, tu es la réincarnation de Saint Jean de Baptiste, tu as cité ça et il leur dit, et il vous dit aujourd'hui mes chers frères et sœurs, et pour vous, qui suis-je ? Et là, mon poteau Saint-Pierre, votre poteau Saint-Pierre que je kiffe, il a l'air vraiment assez brut de décoffrage, passionné, le mec, il en a quoi. Et il lui dit donc, il lui dit Saint-Pierre, je cite, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Saint-Pierre, au passage, le premier pape délégué, voulu, ordonné par le Christ, pape égale intouchable. Et donc, Jésus, il lui dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Alors là, c'est extraordinaire, c'est mon petit Père Florent que je salue, qui est un saint-prêtre de Normandie, qui a dit effectivement, quand Jésus dit ça, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je, je. » Ce n'est pas Saracos, ce n'est pas un prélat qui dit « Je », c'est Jésus qui dit, « Je bâtirai mon église. » Tout ça est complètement dans les mains de Dieu, l'église comme nous tous. Et il rajoute Jésus, « Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. » C'est son église, « Je bâtirai Jésus qui parle, je bâtirai mon église. » Donc, ce « Je » change absolument tout. Et merci à toi, Père Florent, de m'avoir fait prendre conscience de ce « Je ». Voilà, donc la puissance de la mort ne pourra pas atteindre, elle ne pourra pas détruire l'église, parce que l'église, c'est voulu par Dieu, c'est fait par Dieu, et l'église, c'est son précieux corps, son âme et divinité. C'est la très sainte Eucharistie, donc c'est tout, ça s'arrête là les gars.